Le titre du projet au complet, c'est « Histoire de vie des Montréalais déplacés par les guerres, les génocides et autres violations des droits de la personne ». Par contre, il y a quatre communautés ou quatre diasporas qui étaient très, très impliquées dans le projet. Donc, on parle des Cambodgiens, pour la plupart des personnes qui ont survécu ou les enfants des survivants du régime des Khmers-Rouges au Cambodge dans les années 70. Grosse participation aussi de la communauté haïtienne, qui s'est penchée beaucoup sur les régimes du Valier, la violence d'État. La communauté rwandaise aussi était très impliquée, donc évidemment le génocide de 1994, mais aussi les périodes de violences précédentes, donc dans les années 50, 60, 70. Différentes communautés juives, donc au début, il y avait une équipe qui se penchait vraiment sur les survivants de l'Holocauste, de la Shoah. Mais il y a aussi toute une autre équipe qui a fait des entrevues avec des Juifs séfarades d'Afrique du Nord, Maroc, mais aussi d'autres pays d'Afrique du Nord. Donc, c'est les quatre, enfin, c'est les diasporas qui étaient les plus impliqués dans le projet. Évidemment, on aurait voulu que toutes les communautés, bon, tous les diasporas de Montréal soient aussi impliqués, mais bon, techniquement et pratiquement, ce n'est pas possible. Ceci dit, il y avait aussi d'autres équipes qui faisaient des entrevues avec des gens qui venaient de partout dans le monde, donc qui n'étaient pas nécessairement rattachés à une communauté en particulier. Donc, on pense à des personnes de l'Arménie, d'Iran, d'Irak, de l'Inde, de la Colombie, du Chili, des Philippines, etc., 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 etc. Du Congo, de... Mon Dieu, des Zimbabwe, de... Bon, je pourrais... ... ...